Bonjour, aujourd'hui on va parler du pire livre que j'ai en ma possession chez moi. C'est le magnifique iComics qui le publie. En fait, c'est ce qu'il y a de pire, de pire, de pire, de pire. C'est probablement l'un des seuls livres que je ne peux pas du tout montrer à mes enfants par exemple. Je ne plaisante pas. Et ce n'est même pas une question d'âge parce que déjà je l'interdis direct à tous ceux qui ont moins de 18 ans. Et en plus de ça, même après 18 ans, il y a quand même des scènes qui pourraient peut-être choquer certaines personnes. Je voulais vous en parler parce que c'est un livre que personnellement il a été quand même assez critiqué. Écoute, 27 balles 90 quand même. Bon, il y a pas mal de pages. Après c'est du iComics. iComics, ce n'est pas non plus toujours donné. Mais par contre, c'est d'une extrême bonne qualité. Voilà, c'est la maison d'édition qui fait les Rick and Morty, qui fait aussi les Lock and Key. Et les Tortues Ninja par exemple, qui je vous conseille puissance 1000. Et aujourd'hui, je voulais vous parler de Crozhead. Alors, je ne sais pas si on dit Croz ou moi je dis Crozhead. Voilà, la française, je ne sais pas trop. Il y a Gare Ennis et ça c'est juste incroyable. Je vais vous lire un petit peu le résumé. Je vais essayer de vous montrer quelques pages. Et je vais faire très attention parce que c'est le genre de livre que certaines pages pourraient faire directement sauter la chaîne YouTube. Ça c'est clair et net. Il y en a qui se sont fait supprimer leur chaîne pour moins que ça. Donc on va faire quand même... C'est une vidéo qui est adaptée à tout le monde. Mais ce livre-là n'est pas adapté à tout le monde. Donc, les parents qui veulent acheter ce genre de livre et qui veulent lire ce genre de livre, faites très attention que vos enfants ne tombent pas dessus suivant l'âge qu'ils ont. Voilà, je vais vous montrer quand même certaines scènes. Alors, c'est le récit le plus extrême et le plus dérangeant que j'ai jamais écrit. Signé Gare Ennis. Voilà. Le truc c'est que moi j'adore tout ce qui est post-apocalyptique. Les comics apocalyptiques, genre The Walking Dead, genre les trucs de zombies, les trucs de mort-vivant, tout ça. J'adore. J'adore. Les comics horreurs, j'en ai jamais trouvé qu'ils soient vraiment horreurs. Et là, nous avons du post-apocalyptique avec du zombie juste de malade mental. C'est le genre de comics que je lis, que je relis et que j'adore personnellement. Mais je pense qu'il faut être un petit peu dérangé pour faire des choses pareilles. Ils sont partout, hommes, femmes et enfants, tous victimes d'une mystérieuse infection qui change les parents en tueurs et les amants en violeurs. Sans pitié, ils répandent le mal et traquent les derniers membres de notre espèce à l'agonie dans une Amérique désolée. Un petit groupe de survivants cherche à rejoindre l'Alaska. Espérant y trouver le salut, ils vont découvrir le prix de leur survie et de leur propre humanité. Il n'y a pas d'espoir, pas de héros, personne ne viendra vous sauver. Voilà, ça c'est ce qui est marqué derrière le livre. Donc c'est la quatrième de couverture intégrale du cycle de Gare et Nice. Voilà, c'est un genre d'intégrale. Parce qu'en fait, ils en ont fait plusieurs, je crois, en format kiosque, il me semble, si je ne dis pas de bêtises. Mais ce qui est bien avec iComics, c'est qu'en fait, dedans, ça regroupe l'histoire principale et tout ce qui s'ensuit. Ça se suffit à lui-même. J'estime que c'est complet. Même si j'aimerais trop qu'il y en ait d'autres et tous les acheter. Parce que moi, personnellement, j'ai adoré. Mais je sais après que beaucoup de gens n'ont pas aimé. Il y en a, ils trouvent que c'est de la violence gratuite ou des choses comme ça. En gros, pour la faire très polie et très simple, vous savez ce que c'est un apocalypse de zombies. Quand les zombies attaquent, vous vous faites mordre, vous vous transformez en zombies, des choses comme ça. Sauf que là, les zombies sont non seulement hyper intelligents, parce qu'en fait, on va retrouver un groupe de personnes qui essaient, comme dit dans la quatrième de couverture, il y a un groupe de personnes qui essaient de survivre à l'apocalypse de zombies et allaient en Alaska, espérant, enfin, ils espèrent y trouver un genre de cité, d'endroit où il n'y aurait pas de zombies pour pouvoir y survivre. Et en fait, on va suivre tout le groupe de personnes au fur et à mesure. Donc, il y a des personnes âgées, il y a des personnes plus jeunes, il y a des couples, il y a des amis, il y a des voisins, il y a des gens qui ne se connaissent pas du tout, qui s'engueulent entre eux, etc. Et on va retrouver tout ce groupe de personnes pendant toute leur expédition avec un groupe de zombies derrière qui part à leurs traces. Et c'est ça qui est super intéressant, je trouve, dans ce livre. C'est que les zombies ne sont pas si juste viande fraîche. Non, pas du tout, en fait. Les zombies vont vraiment, ils réfléchissent. Ils peuvent prendre des gens en otage, ils font des trucs un peu de dingue. Mais après, il y a tout ce qui est, quand on devient en fait un zombie dans ce livre, tout ce qu'il y a de plus malsain, de plus horrible dans la psychologie d'un humain, eh bien, on peut le retrouver là-dedans. C'est pire que la préhistoire, c'est pire que des Cro-Magnons, c'est pire que tout, en fait. Tout est horrible. Voilà, ça commence direct comme ça, pour vous donner une idée. Bon, les dessins sont juste dingues, magnifiques. Et en fait, ça commence direct avec l'attaque de zombies. On ne sait pas comment elle est arrivée là. Et qu'est-ce qu'il en est ? Alors, j'aimerais peut-être... À la limite, je vous montre les dessins et on fait un pacte. Vous ne lisez pas. Si vous êtes jeune et tout, vous ne lisez pas. Voilà, c'est plus pour les parents que pour les enfants. J'essaie de faire toujours des vidéos sur la chaîne pour tout le monde. Mais je voulais vraiment parler de ce récit-là. Alors, ne vous lisez pas les bulles et je vous montre certaines photos. Et je prends les images les plus soft du monde. Pour être sûr de ne pas être embêté. Donc, c'est juste pour vous montrer en fait les dessins. Et je ne vous montrerai pas les scènes violentes. Voilà. Parce qu'après, même au niveau des propos, ça peut être extrêmement vulgaire. Alors, c'est dur de trouver des scènes soft. Voilà. Je peux vous montrer ça. Les zombies, on les reconnaît en fait. Ce sont des affectés. On les reconnaît parce qu'ils ont un genre de croix sur le visage. Un peu comme celui de la couverture juste là. Voilà. À un moment donné, il y en a un qui a un genre de sexe dans la main. Et il frappe les gens jusqu'à les tuer avec son machin dans les mains. Voilà. J'essaie d'être vraiment le plus poli possible. Pour que vous puissiez comprendre un petit peu jusqu'où ça peut aller. Il y a des scènes très trash. Assez violents. Et il y a des scènes aussi qui sont à caractère... Voilà. Vous avez compris quoi. Pour adultes. Donc, c'est vraiment pour vous montrer quelques belles planches. Les dessins, je les trouve juste magnifiques. Ouais. Ça va être quand même hardcore de vous montrer certaines choses. Alors, je lis en même temps pour ne pas... Voilà. Je peux vous montrer un petit peu ce genre de scène. Voilà. C'est tout ce que j'essaie de trouver de plus soft. J'ai vu quelque chose. Si je montre ça, c'est sûr. Strike direct. Je pense que le poteau JC, là, en regardant cette vidéo... Bonjour. Parce que je sais que tu vas regarder cette vidéo. C'est vraiment pour te dire que... Que ça craint sévère. Mais que ça risque de te plaire à toi. Je ne sais pas trop si tu es... Ça, je ne peux vraiment pas montrer ce genre de scène. C'est... Voilà. Je peux vous montrer un petit peu les passages de chapitre. Donc, c'est iComics qui fait ça. J'en avais entendu parler sur la chaîne YouTube de iComics. Il me semble qu'ils avaient fait une vidéo là-dessus. Et du coup, j'avais... Ça m'avait intrigué. Parce que moi, tout ce qui est post-apocalyptique, j'aime beaucoup. Et du coup, ben ouais, j'ai décidé de... De les acheter. Tout simplement. C'est quoi ça ? Ça, c'est une chute d'êtres humains. Voilà. Bon, vous pouvez regarder ce genre de scène. Je fais quand même très attention. Ça, c'est juste pas possible. Ouais, ça, à la limite. Je vais te déchirer le U. Bon, je peux vous montrer quelques... Quelques dessins. Voilà, comme ça. Un petit peu trash, mais franchement, ça va. Et après, bon, on va faire très attention à tout le reste, au niveau de tout ce qu'il y a. En fait, en soi-même, je ne peux pas vous montrer grand-chose. Parce que tout ce que je vous montre... Tout ce que je vous montre, c'est un peu beaucoup Crignos. Mais alors, c'est tellement, tellement, tellement bien fait. Je l'ai dévoré en une seule soirée. Et depuis, je l'ai relu au moins deux ou trois fois. Tellement, j'ai surkiffé. Je vous montre vraiment les scènes les plus... Les scènes vraiment qu'on peut regarder. Après, personnellement, je ne l'ai jamais... Je pense que je ne l'ai jamais réussi à le voir. Moi, je l'avais commandé à BDFUG. Mais il ne me semblait pas qu'il l'avait en stock. Voilà, là, il y a des scènes dans la neige. Vraiment, pour que vous puissiez voir. Vous savez, quand je filme ici, dans cette pièce-là, c'est que j'ai envie de vous montrer des choses qui ne méritent pas forcément la plus grosse vidéo du siècle. Il y a une double page à un moment donné. Je voulais vous la montrer. Regardez cette beauté. Allez, là, on rattrape tout. Regardez-moi cette merveille. Ça, c'est juste dingue. Le livre, il est magnifique. Voilà, on n'entend pas la colle craquelée. Je vous montre quelques pages comme ça. Je n'ai pas... À l'heure actuelle, je n'ai jamais trouvé de comics aussi violents, aussi trash et aussi vulgaires que celui-là. Non, ça non plus. Ça, c'est trop violent. Ça, c'est trop trash. Voilà, je vous montre, en fait, comme je vous ai dit, je me répète, mais vraiment, en fait, il n'y a quasiment rien. Toutes les deux pages, il y a un truc qui est hyper, hyper violent. Donc, je suis obligé, en fait, vous voyez, je tourne. Je tourne pour éviter tout ça. Les dessins, on est toujours sur le même dessinateur du début à la fin du récit. Allez, ça, on ne vous montre pas vraiment grand-chose sur ça. Voilà. À la limite, je mets ma main devant ça pour ne pas que vous voyiez. et le reste, ça devrait aller. Voilà. Vraiment, pour vous dire que c'est violent à souhait. Ça aussi, je peux vous le montrer. C'est des attaques de zombies comme j'en avais un corps jamais, jamais connu. Ah, ça, je peux vous le montrer aussi. Parce qu'on va y retrouver quasiment tous les personnages, en fait, que vous allez suivre au fur et à mesure de ce livre se trouvent ici. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je voulais absolument vous le faire découvrir parce que c'est... En fait, dans les comics, c'est énormément tout ce qui est super-héros. Et après, on a les indépendants. Et on a, mettons, donc en super-héros, nous avons tout ce qui est Urban Comics qui va proposer beaucoup de DC Comics et quelques choses différentes aussi. Ensuite, nous avons Panini, pareil, qui fait un petit peu de choses différentes. Mais Panini va se concentrer beaucoup, énormément sur tout ce qui est Marvel. Mais il faut savoir qu'il y a beaucoup d'indépendants comme iComics. Enfin, il y a beaucoup de maisons d'édition indépendantes comme iComics qui vont proposer des livres totalement différents où ce n'est pas forcément des super-héros où ça peut être des histoires et tout totalement différents de ce qu'on a l'habitude de retrouver. Et ensuite, on a d'autres maisons d'édition comme Delcourt et bien d'autres encore. Vestron. Vestron, je me répète, je le dis encore une fois, Vestron, vous voulez du Predator, du Transformers, vous voulez du Petit Poney mélangé à du Transformers, vous voulez du Retour vers le futur, vous voulez du Alien, vous voulez plein de choses comme ça. C'est Vestron. Cherchez même pas ces Vestrons. Et ça, voilà, là nous sommes sur iComics. Ce que j'adore, c'est la qualité, elle est sublime, le format idéal. Moi, j'adore ce format-là. Je les trouve un peu chers, iComics. 27,90 euros le livre. Après, c'est un intégral, ça regroupe, je ne sais pas si on peut vraiment parler d'intégral, je pense que oui. Ça regroupe une histoire complète et ça fait quand même un bon paquet de pages, j'aurais dit 270 pages peut-être. Ce n'est pas marqué. Et si vous pouvez me conseiller, s'il vous plaît, d'autres univers post-apocalyptiques autre que The Walking Dead, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je serai ravi de pouvoir effectuer quelques recherches et pourquoi pas me mettre à de nouvelles lectures. En attendant, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout pour cette petite vidéo bonus. N'oubliez pas que les vidéos, c'est quasiment tous les jours de la semaine à 18h, qu'il y a de la review de Figurines Statues Jouées années 80 à aujourd'hui, plus de la lecture. surtout comics et un petit peu de BD franco-belges aussi. Allez tout le monde, merci pour tout. Ciao !